Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Donc je vous en fais un aujourd'hui et dans la semaine ou le week-end prochain, je ne sais pas, en fait il risque d'y en avoir un très rapidement qui va arriver parce que tout simplement j'ai plusieurs choses à faire sur l'Ecaflip et qui correspondent exactement au Goultar le Clochard Alors il faut savoir que sur la 2.17 si je ne me trompe pas, il y a une nouvelle option vue au développement du jeu etc qui consiste, et bien tout simplement je vais vous montrer recettes possibles Donc maintenant on a une option qui va nous montrer toutes les recettes possibles avec plusieurs options qui sont quand même assez intéressantes Ici par exemple vous pouvez voir que j'ai 255 recettes possibles dans ma banque et c'est vrai que dans ces 255 recettes possibles il y a quand même des petites choses intéressantes Donc je vais vous montrer par exemple l'amulette, ici je peux faire par exemple une amulette du Gorgouil Mais ici c'est une tolérance aux ingrédients manquant de 0 et nous ce qui nous intéresse c'est au moins une tolérance de 1 voire de 2 items manquants Donc ça vraiment pour ceux qui ont vraiment des grosses grosses banques comme moi, bon moi j'ai une banque à 1533 kamas mais j'ai des items par exemple, là par exemple les écorces fécorces J'ai qu'une ressource, après j'ai des ramas blagues, j'ai des pierres d'âme etc. donc elle est pas non plus super conséquente Et vu que l'année dernière il y avait quand même l'almanax etc. et bien j'ai pu vendre pas mal de ressources donc je m'en suis quand même pas mal débarrassé Et c'est vrai que les succès, et bien tout simplement j'en ai pas fait non plus tellement, je suis à 3460 points Donc c'est vrai qu'au niveau des succès j'aurais pu avoir beaucoup plus de ressources mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'items qui sont quand même assez intéressants Donc comme par exemple le collier du Minotaur, donc ici par exemple on peut voir qu'il va nous manquer que quelques ambres du bambou tout sacré Et si on fait par exemple 2 items qui nous manquent, là on monte tout de suite dans les items THL qui sont beaucoup plus intéressants Bon ici par exemple c'est pas très intéressant, on va par exemple partir sur les ceintures Et c'est là qu'on remarque que par exemple il nous manque quelques ressources pour la paniglou Bon il y a un bug d'affichage, bon c'est pas nouveau, il y a les ressources qui s'affichent à la place des items mais bon c'est pas très très gênant Mais c'est vrai qu'on a quand même, on peut quand même faire pas mal de choses au niveau de cette option là, je suis en train de regarder Donc c'est vrai qu'au niveau de l'amulette c'est vrai que j'avais vu qu'on avait des choses pas mal au niveau de l'amulette Minotaur Qui se vend quand même très très bien au niveau des Osamodas qui sont du bel 110 à peu près Qui se vend à 700 000 kamas, et il nous manque vraiment que quelques ambres de bambou tout sacré Donc je sais pas trop comment ça marche, si on récupère toutes les... ah oui voilà il y a un bouton là Si on peut récupérer tous les items, apparemment je pourrais en faire 2 Euh... je sais pas trop, je vais vite fait regarder comment ça fonctionne On va faire 1 Alors, il y a un petit lag, un petit temps de latence et on a récupéré, et bien tout simplement, toutes les ressources Mais c'est vrai qu'on a vraiment aucune ambre de bambou tout sacré Euh... il nous en faut 13 et on en a qu'une, donc on va aller en acheter 12 Et vous voyez que bon, je me suis mis mon petit bonnet de Noël vu qu'on est quand même en période des fêtes Noël c'est dans 10 jours Donc j'espère qu'en tout cas euh... vous passerez un agréable Noël J'ai envie de vous souhaiter que vous soyez gâtés En tout cas euh... pour ceux qui sont euh... qui sont catholiques Et en tout cas même pour ceux qui... pour une autre religion Je vous souhaite quand même des fêtes de... des bonnes fêtes de fin d'année Parce que je crois tout de même que vous fêtez le nouvel an Je suis pas sûr Je peux dire des bêtises Mais en tout cas pour la majorité d'entre vous Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année Même si c'est en avance Et puis vous aurez l'occasion Pendant les 2 ans de la chaîne, ça tombe le jour de Noël Donc il y aura quand même une sacrée surprise qui arrivera Euh... moi je suis parti à l'HDV des ressources Mais c'est pas du tout là qu'il faut aller Euh... c'est à l'HDV des bûcherons Si je me trompe pas Donc voilà, je vais faire un épisode peut-être assez long Donc peut-être divisé en 2 parties Je verrai bien si... ici par exemple S'il est streamé en 40 minutes Vu qu'on a quand même pas mal de choses à faire Ambre Je sais pas si... Ah c'est pas à l'HDV des bûcherons C'est à l'HDV des mineurs Excusez-moi Donc ouais c'est vrai que ça va être un épisode qui va être quand même Assez long Car il y a quand même pas mal de choses à vider au niveau de ma banque Euh... je crois que... si c'est là je suis... si c'est pas là je suis désespéré Ah si c'est là Euh... ambre de bambou tout sacré Et... ouais... voilà... c'est pas cher du tout Euh... ici vous voyez que... hop J'ai déjà ce qu'il faut Donc je peux déjà me crafter une amulette du Minotauror Et je crois même que je pouvais m'en crafter une deuxième C'était juste les ambres qui manquaient Donc on va aller voir ça Et c'est vrai que bon en cash au niveau de ce cash là j'ai 7 millions en cash Et il y a toujours mes bagues instables et mon alliance instables qui s'est pas vendu Et j'ai aussi maintenant ces deux trophées robuste majeur et robuste normal à vendre Donc du coup euh... bah ça sera sûrement pas dans cet épisode là que je les mettrai à vendre Mais sûrement dans un... dans un épisode où je m'occuperai vraiment de la panoplie séculaire Là c'est vraiment un épisode à part On va vraiment essayer de vider notre banque au maximum Euh... donc voilà Il faut regarder recette possible C'est juste un coup à prendre une fois qu'on a pris le coup Ça va tranquille Et c'était un item qui nous manquait pour la muette du Minotauror Et je crois que voilà on peut toujours en faire une Hop... on a toujours ce petit moment de latence histoire de vider notre banque Et ouais voilà il nous faut encore 13 ombre du bambou tout Par contre... ah par contre je suis trop lourd Euh... je dois avoir un sac à dos quelque part Ici Y'a pas moyen que je me trouve aussi une petite euh... Une petite ceinture bouffetout royale ici 192 pods Bon c'est toujours mieux que la séculaire qui donne pas de pods Euh... la séculaire que l'astrigide qui donne pas de pods Et puis comme ça on sera un peu vidé Et puis une fois qu'on aura vidé toute notre banque Qu'on aura tous les items une fois qu'on sera trop lourd Et bien tout simplement il faudra qu'on aille chercher nos artisans Pour qu'on aille et bien tout simplement crafter tout ça Et ça nous fera... ça nous fait un petit... je fais n'importe quoi avec les HDV moi Ça fera un petit bonus de Kama etc. supplémentaire Sachant que j'ai acheté le tutu maintenant Il va falloir que je me débrouille avec ce cache là Sachant que la période de vacances arrive Moi je suis en vacances assez tôt par rapport à vous Et j'ai aussi surtout 2 semaines comme tout le monde Euh... ma période de vacances arrive assez tôt Vu que jeudi normalement je serai en vacances Euh... tout simplement oui Tout simplement parce que j'ai examen mercredi Mais ça finit mercredi Mais euh... ce que j'allais dire J'arrive pas à chercher Ambre en même temps Ce que j'allais dire Et bien tout simplement je vais être... Je vais partir à Nice Donc au Blade Comme pour ceux qui savent à peu près au Goal Terminator Alors je l'avais fait au Blade voilà Euh... donc je vais descendre pour Noël A cette époque là Donc ça veut dire que sûrement Euh... pendant le week-end Vendredi à dimanche Je serai un peu inactif Peut-être qu'il y aura pas forcément des vidéos sur la chaîne Je suis en train de vous préparer ça pour la... On est dimanche et je vous prépare ça pour la semaine tout simplement Donc on verra bien Euh... je serai actif pendant les vacances de Noël Ça y'a pas de soucis Mais pendant ces 2-3 jours là Histoire de faire la route en fait tout simplement Brass Nice qui est quand même assez longue Surtout que j'y descends en camping Histoire que ça soit plus tranquille la route Et bien c'est un peu plus long Et c'est vrai que sur l'autoroute Et bien tout simplement On n'a pas forcément Internet Donc au niveau Euh... Du Minotaur c'est bon Maintenant on va regarder si on n'a pas 2-3 petites choses Qui restent quand même assez intéressantes On va mettre 2 items manquants J'ai envie d'abord de regarder un item manquant Euh... Et on va regarder au niveau du tailleur Alors voilà on va trier comme ça Ça va être plus simple On a une cape du Minoto aussi Qu'on peut faire Qui se vend plutôt bien A 800 000 Mais on doit choper une cape du Minotauror A 500 000 Donc avant de faire une bêtise Je vais aller voir combien ça coûte en HDV Tiens d'ailleurs on continue Vu qu'on a quand même pas mal de choses à se dire J'ai acheté un antipop sur Amazon Donc j'en ai profité Vu que mon micro Bon mon micro a 2 ans cette année Donc ça va faire dans un mois sûrement A partir du mois de janvier Il a 2 ans Donc c'est vrai que c'est un micro Logitech Qui est quand même Euh... À 30€ Donc c'est vrai que c'est pas un micro très cher Qui avait une bonne qualité Euh... Mais depuis que j'ai mis ma carte graphique à jour Qui j'ai l'impression Euh... N'est plus d'actualité Voilà Et puis euh... C'est un matériel technologique Qui va quand même plutôt s'user Il a plutôt même très bien marché Euh... Minotauror Voilà Donc du coup Je me suis acheté un Oh ! 399 000 Je pense que ça vaut le coup Ça ferait un bénéfice de 400 000 Donc je vais l'acheter Voilà Euh... Oui ce que je disais Donc j'ai acheté un antipop En achetant les cadeaux de Noël Sur Amazon Etc Ça coûte 2€ Un antipop pour mon micro casque Que vous avez l'habitude de voir Excusez-moi Donc je sais pas si on va voir Euh... Eh bien tout simplement Si on va remarquer une grande différence Normalement un antipop Je crois que c'est fait pour atténuer un peu le son Et euh... Protéger des soufflements Pou... Pou... Des soufflements comme ça Je sais pas Des P en fait Non pas des proutes Mais des... Des... De la lettre P Qui fait souffler dans le micro Euh... Donc je sais pas On verra bien si ça change quelque chose Vous savez très bien que moi je suis pas un grand dépensier Donc mon antipop il a coûté 2€ Ça m'a permis d'avoir le frais de port gratos On va dire ça comme ça pour les cadeaux de Noël Donc voilà Alors la cape Minotauror Ça c'est fait Euh... La coiffe du Minotaur Aussi qui pourrait être pas mal Il y a la coiffe du Tinril Qui coûte 1 million en HDV Et il me manque Euh... Eh bien tout simplement Pas beaucoup de choses Il y a le chapeau potin aussi Qui est un item THL Mais par contre là il me faut les... Le ressource de Mercator Qui ne se vendent Malheureusement je pense pas beaucoup en HDV Et surtout Et bien tout simplement Qui ne se vend pas Qui ne doit pas se vendre beaucoup en... La coiffe au final Ne doit pas se vendre beaucoup Parce que son G C'est plus une coiffe sagesse Euh... Qu'une coiffe qui est utile Pour un personnage PVM PVP Donc voilà Sinon on a la capriceuse ici Euh... Qui coûte 349 000 On a tous les items pratiquement Euh... Cap drag oeuf On peut en faire combien ? On peut en faire 2 Il va me manquer des écailles de drag oeuf blanc L'orti... Ouh... On peut faire une solo monk ? Ah ouais ? Ingrédients manquants Ouais mais après c'est cher J'ai pas l'attention de... De FM les items là Donc euh... Voilà voilà pourquoi je vais pas... Je vais pas... Je vais pas crafter la solo monk Parce que c'est vrai que la solo monk Il y en a beaucoup quand même Ça va être à 300 000 Donc le bénéfice est pas non plus extraordinaire Le phalen Euh... Ouais Il manque quand même pas mal de... De sourcils de mosquito Et d'ailes de mosquito Cap du minotaure J'ai déjà fait Euh... Bon on va... On va rester vers... Vers cette zone là J'hésite... Je sais pas si ça va avoir un... Ingrédients manquants Il va me manquer des poils de péki Qui coûtent pas très cher Et une minota au corno J'ai eu un bug Une minota au corno Oui c'est quand même compliqué à dire Euh... Je vais aller m'acheter mes poils de péki Alors et ma coiffe de minota au corno Mes poils de péki Poils, 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 poils Poils, poils Je sais pas si j'ai... Péki, 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 péki Non apparemment il faut que j'en achète 21 Ça coûte combien ? Oula ça coûte vraiment pas cher Donc je vais aller les acheter aussi Et ça voilà Avec cette astuce là C'est vraiment plus simple En vrai j'ai... Je l'avais déjà fait plusieurs fois Mais ça m'avait découragé J'avais eu la flemme de le faire Parce que Il y avait tellement d'items Tellement de ressources Et ça en fait Bah c'est simple Maintenant vous avez plus qu'à passer Vous voyez En... Je sais même pas En combien de temps je dis Ça fait déjà 12 minutes Que je suis en vidéo Et tout simplement Et bien on a déjà Chopé Je suis sûr que là On a presque déjà Presque 2 millions de bénéfices Là dessus Péki Alors les poils de péki Ah C'est pas ici le péki Péki Avec un accent C'est mieux Voilà Voilà Les poils de péki Ça coûte vraiment que dalle Avant ça devait coûter super cher Mais maintenant Avec les succès Qu'ils nous en offrent 10 À chaque fois qu'on combat le péki Et bien tout simplement C'est 4 Alors ensuite Il nous faut notre coiffe De Minotocore No Voilà Ils auraient pu faire plus simple Quand même Et au niveau des kamas On va essayer quand même De pas trop dépenser Euh On va éviter de descendre En dessous les 6 millions Ça serait quand même Préférable Oh ça coûte 110 000 kamas Une coiffe du Minotocore No Quand même Ça coûte quand même plutôt cher Ça m'aurait J'aurais préféré Si ça coûtait 50 000 kamas Ça aurait été mieux pour moi Alors Ensuite Qu'avons-nous ? Je crois qu'il y avait Les items de Gourgouille aussi Qui étaient plutôt pas mal Euh Deux items manquants Je pense qu'au niveau du tailleur Là on a fini On va faire un peu le tour Euh Il y avait la Quaft in Reel aussi Qui est plutôt pas mal On reviendra tout à l'heure Sur la Quaft in Reel Euh Du coup Ça va être bijoutier Alors Dans les bijoutiers Là il va nous manquer Pas mal de ressources La mulette Cantil Ça vaut plus rien Si je ne me trompe pas Euh La mulette du RM La mulette Cantil Elle coûte Mais elle coûte plus rien J'ai peur de me tromper 400 000 kamas Il faut que j'achète un Scapula Ça coûte rien Il faut que j'achète des galets rutilants Ça par contre ça coûte cher Ouais voilà Donc on va éviter de la faire Euh Au niveau du cordonnier Au niveau du cordonnier Qu'est-ce qu'il va nous manquer Les Bottes de Tengu Avec des incisifs de Camille Ça va pas coûter cher Et il va nous manquer Un galet brasilien Sachant que j'ai ça Ça peut se vendre combien ça Attendez Je me bouge sur ma chaise Je bouge mon corps Ça coûte 1,5 million Et la paniglou 532 000 La Royal Moot 230 000 La Xenature 342 000 La ceinture Ah la ceinture du Drag-Euf Ça par contre ça peut être intéressant Ah ouais Non mais ouais Il manque 10 pots du chevaucheur Du chevaucheur Koalak Ça ça coûte super cher Par contre Les bottes animales sombres La ceinture de l'amant Ah Euh ouais Bah il y a On peut faire vraiment pas mal de choses La ceinture du Minotauror aussi Et là voilà Ça c'est ce que je vous disais Les bottes de gorgouille Etc Donc on va D'abord faire bijoutier Avec l'amulette de gorgouille Je crois d'ailleurs Qu'il y a une bonne amulette Je peux me tromper Euh Amulette de gorgouille 329 000 Et amulette de gorgouille D'accord Au moins il nous manque rien du tout Allez petit item Hop Euh Ce que je propose On va aller chercher Déjà des artisans Euh Des artisans Il faut d'abord que j'aille Au niveau du tailleur Donc petite ellipse Le temps que j'en trouve un D'abord 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 L'avion